Couper accidentellement des jambes avec des scies circulaires ou couper un chat mort en deux avec une machette et briser des feuilles de verre sur les spectateurs ? Ouais, Anatarachi n'est pas un groupe comme les autres. On ne parle pas de simple punks turbulents venus pousser l'ampli jusqu'à 11. Voici l'histoire du groupe le plus dangereux de l'histoire de la musique japonaise, si tant est qu'on puisse appeler ça une histoire. Il est presque universellement reconnu qu'un groupe en quête d'attention doit posséder un créneau unique. Les annales de l'histoire de la musique ont prouvé que pour la notoriété, le talent est une chose, mais se démarquer de n'importe quelle manière est peut-être la chose à faire numéro 2. Anatarachi semblait bien l'avoir compris. Le champ de bataille de l'histoire musicale est jonché de virtuoses tragiquement disparus qui n'ont tout simplement pas assez brillé pour émerveiller et captiver l'attention éphémère des masses. Depuis la fin des années 70, la scène punk a été relativement encombrée, tout du moins par intermittence. Ainsi, lorsque Yaman Taka Hai et Mitsuru Tabata se sont lancés dans la musique, ils ont ressenti que le mouvement punk commençait à devenir un petit peu trop usé et assagit. Le concept de culture populaire commençait à être bien établi durant cette période et on passait très vite d'une tendance à l'autre. Le punk semblait déjà être sur sa faim et il fallait faire quelque chose pour faire perdurer le mouvement. L'histoire de Anatarachi a donc commencé en 1984 lorsque les deux membres Yaman Taka Hai et Mitsuru Tabata se sont rencontrés après avoir tous deux travaillé comme machiniste lors d'un spectacle du groupe de noise industriel allemand, attention, Einstunzen der Neubauten. Et j'ai dû insulter des allemands, j'en suis sûr, pardon pardon. Le chanteur du groupe, le fameux Hai, musicien, artiste visuel et interpreste, a maintenu sa position de membre principale du groupe tout au long de leur carrière qui s'étendait des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Mais tout d'abord vous vous demandez comment, comment vous abonner ? Ça se passe en dessous de cette vidéo pour ne plus rater les prochaines vidéos sur le Japon. Pour votre seconde question, qu'est-ce que la musique noise ? Bah j'y viens tout de suite. La musique noise est un genre davantage axée sur la production d'un bruit expressif, souvent abrasif, plutôt que sur une musique dictée mélodiquement. Utilisant des instruments musicaux et non musicaux, la scène noise était, et toujours, axée sur la remise en question des idées conventionnelles sur ce qu'est la musique et ce qu'elle peut être. Étant donné le style libre des performances de musique noise, la meilleure façon d'apprécier le noise est de le voir interpréter lors d'un concert en direct, car comme Anatarashi va vous le montrer un peu plus tard, il y a beaucoup plus que juste du son. Le mot s'est répandu au Japon sur cette musique nouvelle et étrange, et une scène de noise florissante est née. Le noise d'ailleurs, en bref, c'est bien un genre très difficile à expliquer. La musique industrielle vient essentiellement de la notion du championne du monde modernisé. Tu sais Marcel Duchamp, vous ne connaissez pas ? C'est l'artiste qui a accroché des toilettes dans une galerie d'art pour refléter l'absurdité de la première guerre mondiale. M'en demandez pas plus là-dessus. Mais pour notre sujet, la musique industrielle se voyait comme l'étalement bruyant et pacifiant du béton, et pensait que la musique devrait refléter cela en incorporant tous les bourdonnements de notre monde modernisé. Ainsi des groupes comme Einsterns and the Neubauten, désolé, ont apporté du métal lourd au sens propre dans le paysage sonore du rock'n'roll. La notion d'outil électronique et de trafics étaient mélangés à des mélodies, la music noise était la version intensifiée de cela où les groupes, en termes profanes pour les non-initiés comme moi, faisaient juste une sorte de vacarme horrible avec des perceuses et des machines. Dans les années précédant leur formation, Ai et son équipe changeante de membre du groupe ont acquis une réputation d'être l'un des groupes en live les plus dangereux qui n'aient jamais existé. En formant le groupe comme moyen de fournir un exutoire créatif pour ses émotions négatives, Ai voulait choquer son public et créer une atmosphère remplie de désespoir et d'inconfort. Hanatarashi, qui signifie en japonais morveux, voulait coupler ce genre avec les frasques punk des années 70. Vu que le style iconique grondant des néo-punk était devenu un peu moins bankable qu'un bon vieux rock des familles, Hanatarashi a poussé les choses un peu trop loin, beaucoup trop loin. Il n'aura fallu aucun temps pour devenir complètement barré. Lors de l'un de leurs premiers spectacles en direct, Ai a amené un chat mort sur scène. Bien qu'il ne soit pas clair d'après les news comment il en est arrivé à obtenir le cadavre d'un chat, il est quand même largement documenté qu'il a ensuite haché en deux le chat avec une machette. Clairement, qu'on se comprenne, il faut dire qu'avec un peu de bon sens, il n'y a aucun mérite artistique à un tel acte de cruauté gratuit. Et même le plus prétentieux des érudits abstraits aurait du mal à prétendre le contraire. Mais néanmoins, cela leur a valu de l'attention. Lors d'un spectacle ultérieur, Ai a attaché une scie circulaire à son dos et grâce à un dispositif ingénieux, a trouvé le moyen de s'assurer qu'elle fonctionnerait en permanence. Sur son dos, qu'est-ce qui pourrait tourner mal ? Forcément dans le bordel surexcité qui était leur concert, l'assie s'est détachée. Elle est pendée de son harnais et a presque complètement coupé sa jambe. Normalement, une scie circulaire s'arrêterait en touchant une surface molle. Mais avec son dispositif ingénieux l'empêchant de le faire, il a été presque littéralement haché par son propre joujou. A ce stade, vous pourriez vous demander si le groupe a considéré que, bon, on a peut-être un petit peu déconné, on va peut-être y aller mollo mollo sur les prochains lives. Pas du tout. Je ne vous fais pas de dessin, les choses n'ont fait qu'empirer. Il semblerait qu'une fois que vous ayez presque coupé votre jambe et coupé un chat en deux, vous avez navigué dans un état comateux de bouleversement immoral bien au-delà du point de non-autour. Dans la saga du banal à ce niveau, on a reporté également que de grandes feuilles de verre étaient souvent jetées dans la foule et brisées sur la tête des membres du public. Au calme. Avec des avertissements brandis contre eux, c'était probablement la fin du jeu pour Hanatarashi. Que pouvait-il faire pour continuer le fun ? La solution de contournement de Hanatarashi était de faire signer au spectateur une décharge de blessure et de leur briser ensuite, tu as deviné, du verre sur la gueule. Tentative très moyenne, on va pas se mentir. Il y a eu encore plus de restrictions, mais pas d'arrêt définitif. Puis lors d'un spectacle très attendu en 1985, le public tremblait dans un délire de terreur pure et étant donné qu'il fallait vraiment être mentalement atteint pour aller à un concert du groupe, l'excitation était totale. Ils attendaient tous l'arrivée d'Aïe sur scène, mais rien. Personne sur scène. Était-il retenu dans la circulation ? Peut-être a-t-il été arrêté ou sanctionné ? Non. Le public commença à entendre le grand nom d'un moteur. Bizarre. D'où ça venait ? De la scène ? Non. Ça venait d'ailleurs. Le bruit devenait de plus en plus fort. Quand soudain, I venait de défoncer le mur de la salle de concert avec un bordel de bulldozer. Un bulldozer ! Une entrée grandiose digne d'absolument personne. Bizarrement, il a été autorisé à poursuivre son travail de démolition industrielle, apparemment musicale, pendant un certain temps jusqu'à ce que le spectacle soit immédiatement interrompu lorsqu'il est réapparu un peu plus tard. Parce que oui, ça continue avec un cocktail molotov allumé. Le mec a même menacé de le lancer dans la foule dans une interprétation plutôt littérale d'une attaque incendiaire contre le courant dominant. En bref, c'était un spectacle qui allait plus loin que la simple musique et menacé de se transformer en acte de terrorisme. Le groupe a ensuite été, sans surprise, interdit de concert. Ils sont néanmoins revenus en 1990 après qu'I ait promis qu'il serait un bon gentil petit musicien. Du coup, qu'est-ce qu'il en reste ? Grâce à son plongeant intrépide dans le monde relativement inconnu de la musique noise, du punk et de l'art performance, le chanteur Yaman Taka Ai a acquis une réputation de héros de la musique underground. Depuis son travail avec Anatarashi, il a poursuivi une impressionnante carrière artistique et a formé Boredoms, un collectif légendaire de rock alternative, psych-punk. Au cours de sa carrière, il a eu l'occasion de faire des tournées et de se biais d'amitié avec certains des plus grands noms du monde de la musique, y compris Nirvana et Sonny Kios, rien que ça. Formés en 1986, les Boredoms sont toujours en tournée à ce jour. Mais si vous avez la chance de les voir en action, je vous rassure, vous ne devriez pas y faire d'une chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour plus de contenu sur le Japon. Je fais des vidéos comme celle sur les réfugiés des Netcafé ou sur le pachinko, le jeu qui ruine nos amis japonais. A la prochaine.